Salut, vous connaissez sûrement Aladdin, un film Disney où un SDF essaye de coucher avec une meuf grâce à l'aide de son pote le Shrumpf Géant. Sûrement le pire résumé d'Alada que j'ai pu faire. Voyons sa version... Euh... Alada est un film de Lionel Steckity sorti en 2018. Ce film fait suite aux nouvelles aventures d'Alada. Cette fois-ci, Aladdin doit empêcher le merge Jasmine avec un étranger car il est raciste. Et quand tu t'aperçois que dans le titre, t'as un jeu de mots moins drôle que Coiffeur, c'est le moment où tu te dis qu'il faudrait peut-être changer d'avis avant de payer 15 boules pour voir ce film au cinéma. Mais ne désespérons pas trop vite, car d'après le journal Le Parisien, ou rit beaucoup, et peut-être plus dans cette comédie énergétique débarrassée de quelques facilités déplacées. Le film commence avec un mystérieux individu qui essaye de voler le trésor. On découvre ensuite que le voleur était Aladdin. En gros, il essayait de se voler lui-même, ce qui est complètement con. Le but étant de vous exprimer chacun à travers votre propre marionnette. Dites ce que vous avez sur le cœur. LA PLACE DE LA FEMME C'EST A LA CUISINE ! Bah ouais, mais le problème c'est qu'avec toi tout est pour rigoler. Et ça doit pas être facile, surtout quand la personne n'est pas drôle. Et on découvre que c'est la crise. Il y a plus d'argent, et du coup, pourquoi vous vous inquiétez pas votre peuple, comme le ferait n'importe quel roi ? Oh non, dis pas qu'il y a des chansons. Je sais pas qui t'es, mais je t'aime toi. L'antagoniste arrive. Sois le bienvenu, cher amour. Comment dois-je t'appeler exactement ? Chazamane du Magnifique. C'est moi ou c'est haché comme nom ? Et en réalité, c'était une histoire racontée par Kev Adams pour empêcher le mariage de sa meuf. Retour à l'histoire. Aladdin veut virer le méchant. Je trêpe votre salaire par deux. Pauline. Marc. Alex. Face à un vent en V1, Aladdin décide de se faire un repli stratégique et laisse Chazamane avec Chazamane. Aladdin se retrouve bloqué dans le désert, et par chance, il tombe sur un placement de produit. Oh la chance, un capricien. Pendant ce temps, Chazamane décide de torturer un sadomaso parce qu'il faut toujours persévérer dans sa gonnerie. Revenant du côté d'un Aladdin, comment il a trouvé de l'eau ? Il est au milieu du désert ? Ah. Oubliez ce que je viens de dire. Il arrive ensuite dans une ville pour retrouver son pote le Jedi. Alla, yalla, qu'est-ce qu'il y a ? L'arrivée d'Aladin, c'est moi. Hé, hé, Aladin, j'entends pas. Moi aussi, j'entends plus rien. Ils vont devoir récupérer la lampe pour que l'autre devienne génie. Mais pour ça, ils vont devoir faire un challenge. Et c'est con, genre t'es littéralement dans un bar à génie. Non mais lâche ton pote et recrute quelqu'un d'autre. Ils vont donc pouvoir se téper et revenir à Bagdad pour sauver Jasmine. Le problème, c'est que le génie est un peu rouillé et exécute mal les voeux. De son côté, Shazaman va aller chercher son génie au marché noir et rencontrer Big Fleu au lit. Des milliers d'épices, de grands maléfices, des poisons, des potions, des grimoires. Bienvenue au marché noir. Bannez-moi tous ces connards-là. Aladin va se retrouver chez la Reine des Neiges. Allez, faites votre blague là sur libérer, délivrer. On est plus à ça près. Libérer, libérer, non. Délivrer, délivrer, non. Ils arrivent ensuite à Bagdad, mais des gardes les poursuivent. Ils s'échappent et pour ne pas se faire opérer, le génie transforme Aladin en nain. Pour aussi faire un quiproquo pas du tout prévisible. Et là, retournement de situation. Jasmine va épouser Shazaman. Comme ça, sur un coup de tête. Aladin revient pour interrompre le mariage. T'aimerais bien moi, je viens chez toi, je prends ta femme, ni vue, ni cul-nue. Ça, c'est hôpital qui sous de la charité. Et on s'apprête à assister au fight génie vers génie. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Et que tes matins soient éternellement ensoleillés. C'est nul. Du coup, back to boxe. Non, c'est pas mieux, on arrête tout. Kev Adams arrête le mariage. Il va récupérer sa meuf. Mais elle est pire qu'UMG dans Spider-Man, celle-là. Le film était chiant. Pas drôle. Même si j'avoue qu'il m'a fait rire quelques fois. Bref, on va arrêter d'enfoncer des portes ouvertes et noter ce film nul sur 20. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. La prochaine vidéo changera un peu d'habitude. Et elle sera plus longue. Il nécessitera plus de recherches. Donc soyez patient. En tout cas, moi je vous dis à plus pour de plus grandes aventures. C'était Nookius. Et salut ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501